Connaissez-vous l'histoire de God Eater ? Connaissez-vous l'histoire de God Eater ? Bonjour à tous, c'est SaoFrey et j'espère que t'as kiffé cette intro toute pété de mon AMV d'il y a deux ans sur la chaîne. Dans cette vidéo je vais enfin parler d'un anime, j'avais envie de changer et faut savoir que cet anime m'a quand même fait chialer. Qu'on se le dise, j'ai un petit coeur. Et je vais également parler que de l'anime, pas du manga ni même des jeux vidéo, même si à la base l'anime était une adaptation du jeu God Eater Burst. Pour ce qui est de l'histoire, on est projeté dans un univers post-apocalyptique envahi par des créatures du nom d'Aragami. Pour sauver la terre de ces monstres, un groupe pharmaceutique a créé une arme organique appelée Jinki. Ces armes ont pour particularité de dévorer ces monstres et de gagner en puissance, mais pour cela, il faut s'injecter des cellules d'Aragami pour pouvoir posséder cette arme. On suit alors les opérations d'une unité de Fenrir. Fenrir c'est l'enceinte qui les protège des Aragami, un peu comme pour Esenka par exemple. Connu pour être la meilleure des unités, Utsugi Lenka, alias notre héros, les rejoindra dès qu'il aura découvert la particularité de l'arme dont il a hérité. Pour ce qui est de la production, God Eater a été annoncé vers septembre 2014 et sera produit dans les studios Ufotable. L'anime quant à lui sera diffusé à partir du 12 juillet 2015 sur Tokyo MX au Japon et chez Anime Digital chez nous. Alors on a eu une pause de l'épisode 9 à l'épisode 10 d'environ 6 mois. 6 putains de mois. Et enfin l'anime compte un total de 13 épisodes et a pris fin le 26 mars 2016. Du côté de l'animation, très honnêtement je sais pas comment on appelle ça. Alors c'est pas de la CGI mais c'est pas non plus une animation lambda. Mais en tout cas ça passe tellement bien et c'est vraiment une série qui m'a retourné de par les nombreuses scènes choquantes. Mais ce qui m'a vraiment fait chialer, sans te spoil hein, c'est le passé de Lenka quand il s'est enfui avec sa soeur. Voilà, ce passage il m'a tellement retourné tu vois. Nan mais, quand je dis que j'ai pleuré c'était pas une goutte, il devait y en avoir 13 environ mais... Waouh quoi. A présent je vais te présenter pour moi les 3 personnages qui jouent un rôle vraiment important dans cet anime. Et évidemment le héros, Utsugi Lenka. C'est un jeune adulte qui a vu énormément de choses dans le monde extérieur et qui aujourd'hui veut prendre sa revanche sur les Aragami. Une chance pour lui, les cellules d'Aragami sont compatibles avec son corps. Il possédera donc un énorme bracelet qui injectera des cellules dans son organisme afin de manipuler l'arme qu'il tient à sa guise. Lenka est un personnage plutôt calme et téméraire. Et ensuite nous avons Alisa Hidinichina Amiella. C'est que l'éditeur fait partie de la branche russe et également comme Lenka, son Jinki est très spécial. Je l'ai pas précisé pour éviter le spoil. Cette fille jouera un rôle très important, cependant elle souffre d'un traumatisme depuis toute petite qui la paralyse et la mettra véritablement en danger. Une amitié sincère se formera entre les deux protagonistes. Et enfin celui qui dirige les opérations de l'unité, Hamamiya Lindo. Connu pour être le chef de l'unité la plus puissante, il intégrera Lenka et Alisa dans son équipe. Il a d'ailleurs énormément de style, probablement même le personnage le plus charismatique selon moi. Au fur et à mesure des aventures de Lenka, tu comprendras vite que l'utilisation de ses armes n'est pas son risque pour l'utilisateur. Mais les Aragami sont de plus en plus nombreux et de plus en plus monstrueux, pour exemple le fameux Jospita. Ce monstre est connu pour être l'un des plus puissants du monde et également pour avoir tué un nombre incalculable d'êtres humains, God-heater compris. En vrai là, si je continue d'en parler, je vais te raconter toute l'histoire. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en commentaires je vais ajouter les Magnifico ST qui m'ont fait tant frissonner. Et si t'es charmé, honnêtement, 13 épisodes ça va vite avoir. Alors s'il te plait, regarde l'anime et donne moi ton avis sur l'anime et sur cette vidéo aussi au passage s'il te plait. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci aussi d'ailleurs pour le nombre de retours sur la vidéo Antae, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...